mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel l'actualité en afrique et dans le monde en continu vous informer et notre mission alors si vous êtes nouveau abonnez vous et activer aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer cela étant fait c'est parti et bien les amis toujours du côté de bamako l'état-major français des armées a annoncé hier le dernier détachement de la force bakhan a coupé le mali le lundi 15 août 2022 selon l'élevé c'est le 17 octobre dernier constatant que les conditions politiques et opérationnelles n'étaient plus réunies pour rester engagé au mali que la france a décidé en consultation avec ses partenaires africains et européens de ré-articuler le dispositif de l'opération bakhan en dehors du territoire malien ce jour à 13h le dernier détachement de la force bakhan présent sur le sol malien a franchi la frontière entre le mali et le niger lit on dans un communiqué le détachement précise que le communiqué provenait de la plateforme opérationnelle des aides gao transférée aux forces armées maliennes depuis ce matin selon l'état-major des armées français c'est conformément à la décision du président de la république française du 17 octobre 2022 que la force bakhan au mali s'est ré-articulée hors du pays en moins de six mois dans un communiqué l'élysée a indiqué que la france reste engagée au Sahel dans le golfe du dîné et la région du lac tchad avec tous les partenaires attachés à la stabilité et à la lutte contre le terrorisme le président de la république salue la réussite de cette manoeuvre opérationnelle et logistique des retraites du mali que nos armées ont conduit selon le calendrier annoncé sans cesser le combat contre les groupes théoriques et en augmentant de façon très importante leur contribution à la sécurisation de l'est de l'euro cette ré-articulation a été effectuée en toute transparence avec les forces armées maliennes et avec les partenaires engagés à nos côtés précisez l'élysée un jour avant ce recrète définitif de bakhan du mali le dimanche 14 août les forces vives de gao ont manifesté contre la présence militaire française dans le pays considérant la forte implication des forces françaises dans les attaques terroristes dans la région des trois frontières et bien les amis c'est ce petit pas d'information que nous allons nous séparer laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles informations bye bye et à très bientôt pour de nouvelles 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 Sous-titrage ST' 501